Aventuriers, scientifiques et soldats, notre équipe est constituée de six membres. Ils sont largués sur une planète inexplorée, loin de la galaxie civilisée. Leur mission, établir et défendre une station relais qui permettra les transmissions interstellaires dans le secteur. Voici le récit de leurs combats. Bienvenue sur Stranded Alien Down, c'est du dingue, j'espère que vous allez bien ? Ok, alors première chose on va examiner la zone. Malheureusement c'est la nuit donc on n'y voit pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'on a dans les parages ? C'est un peu obscur, on a un lac ici, d'accord, c'est de voir où est-ce qu'on peut s'installer. On va essayer de trouver un endroit sympa. Je regarde ce que je trouve au passage, ça m'intéresse. J'observe déjà les feuilles, les feuilles et les plantes qui nous intéresseront d'observer. Je regarde ce qui peut être intéressant. Où est-ce qu'on a des épaves de vaisseaux également ? Ouh, on a deux nids ici. En même temps on n'est pas là, on est vraiment proche donc c'est intéressant, on pourra attaquer les nids rapidement pour essayer d'avoir du carbone, des nanotubles de carbone. Trois, quatre, quatre nids en fait ! Deux là et deux ici, c'est vraiment pas mal. On a quoi d'autre dans les parages ? On a un autre lac ici de l'autre côté. Ok, on a des luminules à proximité du lac, ça c'est intéressant également. On va tout de suite noter l'observation pour qu'elle se fasse. Qu'est-ce qu'on a d'autres d'intéressants ? Je regarde si je trouve des plantes très intéressantes. On a une barrière ici naturelle avec ces rochers. Je réfléchis où est-ce qu'on va pouvoir s'installer et là on a pas mal de... on a beaucoup de roches. Ce serait vraiment un bon endroit pour commencer. Ça c'est intéressant également. On va observer cette plante tubulaire. Je pense qu'on va aller ici près de ce lac. On a énormément de rochers, on a deux épaves à proximité. C'est pas trop loin en distance et on va commencer tout de suite nos opérations. Soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Stranded Alien Down. Ça va être une super aventure donc suivant vos réponses au sondage et bien on est dans le désert sur Desert Tom ont fait le scénario avant poste militaire. Soyez les bienvenus et voici notre équipe de six aventuriers Emeline, Jack, Ken, Lara et Rita qui vont tout de suite commencer leur aventure. Donc je vous présente rapidement mon planning d'activité avec cette équipe de choc. On a Emeline en premier qui sera notre spécialiste en cuisine, en fabrication et en livraison. Jack alias le colonel lui ce sera sa spécialité de base c'est le combat mais on l'a mis également en coupe parce qu'il a un bon score en physique et en fabrication. Ken lui ce sera le spécialiste de la construction de la fabrication. Lara elle sa spécialité ce sera tout ce qui est ferme donc tout ce qui est récolte et planté et puis également la fabrication. Rita elle ce sera notre spécialiste qu'on enverra en expédition dès qu'on pourra le faire et en attendant on va la mettre en priorité sur la coupe, l'extraction et la fabrication et Simon. Enfin Simon c'est notre spécialiste de la recherche avec son bon score d'intelligence et il sera également en backup sur la fabrication. Voilà. Alors c'est parti on y va. Il nous faut du bois. On va observer ça. Ça ce buisson feuillu va nous être très utile également. Et donc j'aimerais qu'on s'installe j'ai dit près du lac qui est là-bas. On va tout de suite y faire cinq petits stocks ici. Là. On a un nid juste à côté. Non c'est une mauvaise idée en fait. J'avais pas vu ça. Ok. On va changer ça. J'avais pas vu ce nid avec avec les nuages de poussière. On va... On n'a que deux pistolets laser. On va se mettre ici alors. Ce sera bien là. On va se mettre là comme ça. On va faire cinq stockages. Voilà. Alors je vous montre l'acide. On est donc sur le scénario avant post-militaire. Donc région Desert Tomb, Lune Concordia. En difficulté très difficile et l'acide s'appelle Gred slash Co. Donc ça fait longtemps que j'ai pas joué ici. Je me rappelle plus des plantes mais on va redécouvrir ça tous ensemble. J'ai fait qu'une seule fois le scénario avant post-militaire sur cette même région. Et là ça va être très sympa avec tous les nouveaux ajouts. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Le petit puisson feuillu pour avoir du petit bois. C'est juste parfait. Moi je vois qu'on en a là. On va couper pour avoir du petit bois tout de suite. On va prendre Lara si tu veux bien. On va couper tout de suite. Merci Lara. On va pouvoir se préparer nos couchages. Voilà. Ils sont six. On fait six couchages. On a une équipe de choc. Je vous les présenterai au fur et à mesure des épisodes en détail. Mais là pour l'instant on fait vite. On s'installe. C'est le premier jour. On a une mission. C'est d'établir et de défendre une station relais qu'on va bâtir ici. Et c'est la première fois qu'on met les pieds ici sur cette planète extraterrestre. On est loin de tout. On est livrés à nous-mêmes tous les six. On va fouiller ce débris de vaisseau qui est là. La quaine qui va s'en charger ça va être chouette. Oh on a de l'herbicorne ici. C'est pas mal ça. On va tout de suite couper un peu d'herbicorne. Et là l'herbe haute qui est là c'est juste magique. En fait si vous jouez dans cette région. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des céréales. Celle-là je l'avais en priorité. Simon vient là tout de suite. Observe-moi ça. Ça va être très utile. Donc déjà de provision. Il faut vite qu'on trouve à manger. On a les luminules qui sont là. C'est pas mal. Voilà on a suffisamment de petits bois et de foin pour faire des petits abris en petits bois. Ça va être pas mal. On va mettre ça sur les lits. Voilà. Dans un premier temps ils sont protégés. Ils dorment au sec. Ça c'est bien. On a Ken et Jack qui fabriquent les abris. Donc eux ce sont nos militaires en fait qui vont être les meilleurs en combat. C'est eux qu'on va équiper avec les armes qu'on a d'ailleurs. On va dire à Jack. Ensuite on va s'équiper d'un pistolet laser. D'un pic laser. Ken même chose. Pistolet laser, pic laser. On a un plastron en plus c'est bien. Il y a un casque. Voilà ils sont en armure complète. C'est le meilleur combattant. C'est eux qui vont combattre en priorité les premières attaques. Première attaque on devrait l'avoir au jour 3 ou 4 ou 5. Je sais plus. Enfin ça va être très bientôt donc il faut vraiment se préparer. On a que deux pistolets laser pour l'instant. Alors chose importante on va faire le planning et je vous montre. On va mettre le planning tout partout comme ça en tout. Et on va mettre du sommeil le soir comme ça. Et ça devrait amplement suffire comme ça. Pas besoin de définir des zones de détente, des zones de travail. Ils vont travailler la plupart du temps. Si ils ont besoin ils iront se reposer. On va permettre à Simon d'aller faire une sieste rapidement. Puisque là il commence à être un petit peu fatigué. Le Simon un petit peu il a froid. Il a mangé debout il a le vertige d'accord. Alors il nous faut du bois pour faire un labo de recherche. On va couper cet arbre. Une espèce de tempête de sable au loin. C'est très impressionnant. On a plusieurs animaux ici. Des animaux à tête plate. Des gros insectes boursouflés. Vous les connaissez, vous les avez vus lors de la dernière série qu'on a fait sur le jeu. On va pouvoir se faire un petit labo de recherche. On va se mettre le petit labo de recherche ici comme ça. On n'a pas encore observé ici les plantes tubulaires. C'est très important. On a commencé, ça s'est arrêté. Je ne comprends pas. Simon, lève-toi, viens ici. C'est très urgent. Il faut un petit peu de pierre. Donc on va prendre un petit peu de pierre ici. Ken, lève-toi. Désolé, je les réveille, mais là, il ne faut pas perdre de temps. Il faut aller très vite. Ok, donc on a découvert l'herbe blé. C'est cette herbe moins dense que haute. Mais ses graines sont tout à fait comestibles. Ça nous permettra d'avoir des céréales. Et ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, on va récolter ce qu'on peut comme sirop sucré ici sur l'Eptagonia. Voilà, il t'a construit le labo en bois. Ça, c'est super. On va recommencer les recherches. Avant le premier orage, j'espère qu'on aura un paratonnerre. Ok, donc première recherche. Qu'est-ce qu'on a comme percée sur cette map, sur cette side ? On a optimisation des batteries. Ça, c'est génial. Optimisation montgolfière, ça va être bien aussi. Armure en carbone améliorée, ça ne va pas servir tout de suite. Le tissu en foin. Ça, ça va être pratique aussi. Ok, super. Bon, c'est pas mal les percées qu'on a obtenues. Fabrication d'outils, il faudra qu'on le fasse rapidement pour avoir les bouchons d'oreille. Mais sinon, dans un premier temps, ce qu'il nous faut, c'est fabriquer des armes. Et des paratonnerres. Donc, on va commencer par les paratonnerres. C'est plus important d'éviter les premières foudres qui vont s'abattre sur la zone. Et ensuite, fabrication d'armes. On va commencer comme ça. Donc voilà, on coupe du petit bois. Il en manque un petit peu pour finir ici. Il nous manque quoi pour le feu de camp ? Il nous manque du petit bois, justement. Donc voilà, on va avoir du petit bois. On va se faire également une petite table. On va se faire une grande table, d'ailleurs, puisqu'ils sont six. Voilà, une table, on va mettre les tabourets. Comme ceci, super. On va rajouter un abri par-dessus, comme ça. Voilà, ça va être bien. Super, on a découvert le luminule. Donc ça, c'est très bien. Ça va pouvoir nous permettre de fabriquer des baumes curatives sur un établi. Ça va nous permettre de pouvoir faire des torches champignons aussi. On pourra voir un petit éclairage sommaire. Ce qui est pas mal au niveau de l'agriculture ici, c'est qu'on a ici toute une zone de gravier. Donc, on va pouvoir pousser plein d'heptagonia. Ça, c'est très chouette. Alors, il y a des zones qui sont un peu pas cool. Donc, on va recommencer comme ça. Zone où il n'y a pas trop de trous. Voilà, comme ça. Un gros champ d'heptagonia, c'est pas mal. On va avoir du sirop sucré. Ça se mange cru et c'est délicieux. Ça nourrit bien. On a un patch ici de limon sur lequel on va pouvoir faire pousser des céréales. C'est pas mal. C'est pas mal non plus, ça. Pas besoin de trop pour commencer. Parce que ça va pourrir pendant un certain temps. Petit patch comme ça. L'heptagonia, on fait gros par contre parce que je veux vraiment une grosse réserve de sirop sucré pour la première année. Et puis, luminule, on va récolter ce qu'on trouve ici autour du lac. Là, on peut déjà récolter un petit peu. Il y en a 61, c'est beaucoup. On va peut-être en prendre 16. On va récolter un petit peu comme ça. On va faire le premier repas avec. Donc, on va aller sur le feu de camp. On va faire recette rapide. Et il faut pour ça qu'on récolte les légumes. Voilà, c'est ça. Donc, vas-y Jack, dépêche-toi. Récolte-moi les luminules. Il va nous falloir une étagère. On va faire un abri supplémentaire ici. Ok, voilà. Donc, on peut commencer à faire des soupes de légumes. Ça, c'est bien. On va essayer d'en avoir toujours quatre d'avance ici, comme ça. Voilà. Hop, c'est impeccable. On va se faire le premier étagère. Stockage étagère en bois. Il va manquer un petit peu de bois. Ce n'est pas grave. J'ai vu qu'on a pu avoir du bois sur ces arbres-là, ces petits arbres. Voilà. On va aller observer un arbre, là, quand même, parce qu'il va nous falloir quand même du bois au début. Le bois, ça manque un petit peu dans ce désert. C'est très joli, ceux-là, qu'on va vraiment faire une belle construction, là, autour, ou même un peu par-dessus. Mais c'est un peu trop tôt pour l'instant, donc on attend un petit peu. Donc, voilà, on a la soupe des légumes. Ça y est, on a enfin des vrais repas qui sont là. Une soupe de légumes. On va essayer de faire mieux rapidement. Donc, sur les aliments crus, on autorise le sirop sucré et on va interdire les luminules. Les luminules, on va les garder pour faire des vrais repas. Sur l'étagère, ici, on va retirer les vêtements, les armes pour l'instant. Et on va se construire une petite penderie. Il suffira amplement, dans un premier temps, pour la mettre là. Oh, on a trouvé une armure en fouillant. Ça, c'est pas mal du tout. Ici, même chose, on va enlever les vêtements et les armures et les armes. Ils iront dans la penderie. On va continuer de récolter des luminules. Ok, on a trouvé les paratonnerres. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on fait la fabrication d'armes. On va également faire le démantèlement de vaisseaux parce qu'il va nous falloir plus de ferraille rapidement. On va se faire un petit champ de luminules également ici. Sinon, on ramassera tout ce qu'on peut autour de nous. On va faire des premiers paratonnerres. On va s'en faire... On n'a pas beaucoup de ferraille. On ne peut en faire que deux, là. On va en faire un ici, comme ça. Et un second... Un second, là. Je ne veux vraiment pas me prendre un coup de foudre. Début de partie, c'est très, très violent. Très dangereux. Oh, super. Des midi kits. Ensuite, un morceau de la mûre et encore plus de morceaux de ferraille. Ça, c'est très bien. Super. Et la recherche des armes, elle est bientôt terminée. On va se faire un établi en bois. C'est là. Impeccable. On va couper ces arbres morts ici. On va se faire plus de bois. On va voir si on peut récolter un peu d'heptagonia ici. Ah oui, il y en a pas mal. Je cherche tous les morceaux de bois morts que je peux trouver. On va les ramasser, on va les couper. Un maximum de bois pour pouvoir se faire une enceinte de protection le plus rapidement possible. Autant on peut gérer la première attaque. Autant on est en mode très difficile. Donc, il faut quand même rapidement gérer un petit peu le passage des ennemis. Je passe de stockage suffisant. Pourquoi ? Ferraille, petit bois et bois. D'accord ? Pas de problème, ça. On rajoute du stock ici. Voilà. Donc, je les laisse manger le sirop sucré. Ça, c'est pas gênant. Donc, je vous remontre. Ici, vous allez dans restrictions ici. Aliments crus. Les légumes, j'interdis. Le sirop sucré, j'autorise parce que c'est délicieux. Ça se mange sans faim. Canicule. Les températures extérieures sont supérieures de 8 degrés à la normale pendant ce désastre. Les cultures poussent plus lentement et commencent à déparir si la température devient intolérable. Pour l'instant, il fait 20 degrés à l'extérieur. Et nos survivants résistent à quoi ? 47, 48, 48, 39 et 50 et 47. Ok, ça marche. On a une armure en plus. On va équiper Lara. Non, c'est Emeline qui l'a prise. C'est Emeline qui s'est équipée. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas assez de luminules. Il faut qu'on en récolte davantage si on peut. Voilà, on peut. Dans ce cas-là, on va dire de ne pas manger les rations d'urgence. Voilà, on va copier les restrictions. On va coller à tout le monde. Ok, ils vont arrêter de manger les rations d'urgence. Et on est à peu près autonome maintenant sur la nourriture. Normalement, on n'a qu'un repas d'avance. Mais ça devrait changer vite. J'ai augmenté la quantité. J'ai mis jusqu'à 4. Non, il faut mettre jusqu'à 6. Ok, on a recherché démantèlement de vaisseau. C'est une bonne chose. On n'a pas de recherche en attente. Ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant ? On peut faire du tissu de foin. Un tissu à partir de foin. Ce serait quand même bien pratique. Ça, on n'aura pas à faire pousser une plante spéciale pour avoir du tissu. Saumure, ça nous permettrait de faire fermenter nos légumes et de les conserver plus longtemps. Pourquoi pas ? C'est 6 heures de recherche seulement. L'urgence peut-être, c'est de commencer à mettre en place notre établi. On peut fabriquer des bandages. Non, il nous faut du tissu pour ça. Des baumes curatifs, ça peut être pas mal d'en avoir quelques-uns d'avance. On n'en a pas du tout. Ça consomme d'illuminium quand même. C'est beaucoup. On va se t'en faire 4 pour l'instant. On augmentera plus tard. Les armes, on peut faire des lances pour tout le monde. Il nous faut du cuir ou des fibres pour faire des armes. Donc toi, tu ne donnes pas du cuir, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on a comme bestiole ? Oh, mais ça, ça a l'air sympa, ça. Voilà, espèce de mi-chameau, mi-dromadaire. On va avoir de la viande. Oh, mais ça aussi, ce reptile à longue queue, là. En plus, il est déjà mort. C'est parfait. On va chasser un petit peu. Si on chasse, il nous faut un petit séchoir. C'est pratique. On va assécher la viande parce qu'on ne se conservera plus longtemps. On se conservera un séchoir ici. Comme d'habitude, je vais faire un petit coffre en bois que je vais mettre là, dans lequel on va stocker tous les médicaments. Je sélectionne le coffre en bois. Je choisis de désélectionner tout. Et je mets dedans tous les médicaments. Bien sûr, ici, je sélectionne tous mes stocks. Je retire mes médicaments. Voilà, même chose pour l'étagère. Ken est parti à la chasse. Quand il observe la mort, ça lui donne 18 points de bonheur. C'est terrible. Et c'est bien. On va se faire un petit poste de tailleur également. Alors, comment poussent nos céréales ? 16% de croissance moyenne. Ok, ce n'est pas encore ça. Ok, on a nos premiers animaux agressifs qui sont là. Ils sont là. On a quoi ? Des insectes hypertrophiés. Les insectes, tu n'as que pointu. Il y a 19 en tout. On va aller les chercher avec Jack et Ken. Allez, les gars. Faites-nous un beau ménage. Allez, Ken. Allez. Roula. Super. Les câbles. Où sont les derniers ? Ils sont là. Le gros d'abord. Génial. Et les petits pour finir ? Parfait. On va très bien bien jouer, les gars. On va dépecer tout ça. On va faire plein de viande. Ça va être super. Ok, on est bon. On a aussi repas d'avance. Ça tourne pas mal. On est opérationnel. On a Rita et Emeline qui sont en train de dépecer les insectes. Jack qui est en train de manger. Ken transporte les chairs d'insectes crus. Lara qui se fait une petite sieste. Et Simon qui transporte la viande. C'est parfait. Ah aussi, il y a un truc important qu'il faut qu'on recherche. C'est peut-être pas le tissu de foie en premier. C'est les outils d'abord. Je veux absolument les bouchons d'oreille. On va se faire un petit premier périmètre de défense. Alors, je regarde là, il y a des terrains inégales. Il faut que je fasse attention. Si ça passe partout. Là, ça passe. Là, ça passera pas. Ok. Et puis, il y a le lac aussi. C'est un peu gênant. On va repasser autour. Ok, on va passer autour comme ça de nos cultures. Voilà, on va se faire un petit périmètre comme ça dans un premier temps. On va mettre évidemment des petits portails, des petits portillons partout. Pour pouvoir circuler facilement. Voilà. On va manquer de bois. Il va falloir aller couper encore du bois. On en a ici. Est-ce qu'on a de pas trop loin ? Ok, on a un peu plus de ferra. Je vais faire d'autres paratonnerre parce que je suis complètement effrayé par la foudre. Voilà, comme ça, c'est bien. Mais tain, elle mange quoi ? De la viande crue ? Alors ça, il faut l'enlever. On enlève la viande. On copie les restrictions. On colle sur tout le monde. Il faut leur interdire la viande crue. C'est dangereux. On va mettre une petite torche champignon ici. Ça leur fera plaisir. On peut se faire une petite cible de tir. Alors, il ne faut pas la mettre en direction des cultures. En tout cas, parce qu'avec les fusils de sniper, si ça passe au travers, ça va déchirer les cultures. Les autres armes de tir, ce n'est pas gênant. Parce qu'elle est sale dans le coin ici. C'est très chouette de rejouer à Stranded Alien Down. Je suis très content de rejouer. Merci pour vos nombreux votes sur le sondage. C'était chouette. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Ici, on fait pas mal de jeux de construction. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. Ok, donc, Ken construit la clôture. Ça se passe bien. On va manquer de bois. On va demander la construction de chapeau de paille. On ne sait jamais s'il fait trop chaud. Ça permettra de résister mieux à la chaleur. Voilà. Donc, on a trouvé la viande séchée. Ça, c'est chouette. Et on a la fabrication d'outils. Donc, on va lancer la fabrication d'outils. On va fabriquer des bouchons d'oreille. Et pour ça, il nous faut du tissu. D'accord. Donc, on fera du tissu à partir du foin. Ok, donc voilà. On a découvert l'herbicorne. On va pouvoir planter du foin. Est-ce que ça pousse bien ? Là, ça pousserait bien. On va se faire un patch ici, comme ça. Pas trop grand. Ok, Ken continue de... Ken continue de construire les clôtures. Rita coupe du bois. Je pense que notre recherche, après, ça va être... Ça va être de conserver et faire des conserves de légumes. On est dans un grand tonneau de saumur. La fermentation va permettre de conserver mieux les légumes. Plus longtemps, c'est pas mal, tant qu'on n'a pas un système de réfrigération. Également, on va se préparer nos petits fourneaux. On va s'en faire trois pour commencer. Je ne vais pas les mettre comme ça. Je vais les mettre... Je vais les mettre là, sur le côté. Avec des alliages de métaux, on peut se faire des arbalètes. On va se faire des arbalètes. Donc, on va dire aux fourneaux de fondre un peu de ferraille pour faire des alliages de métaux. Parce qu'il y a en avoir dix. On va copier. Coller dans les trois fourneaux. On va se fabriquer six petits porte-bonheur. On a découvert le tardi. On va pouvoir faire une statue de tardi quand on aura plus de pierres. Mais là, ce n'est pas le cas. OK. Le petit porte-bonheur, ça, c'est bien. Ça aide le moral. Petit bonus en moral. Bonus en bonheur. On va le voir ici, sur Emeline, par exemple. Au bonheur, plus sept. Ah si, voilà. On a un petit peu de cuir. Je pensais qu'on n'en avait pas. On ne va pas faire des arbalètes. On va faire des arcs courts. Il y a une meilleure portée. C'est qu'on aura le premier cuir séché. C'est-à-dire bientôt. Et on a appris à faire du tissu à partir de foin. Ça, c'est bien. On va rajouter sur l'établi de fabriquer du tissu à partir de foin. Pour en avoir toujours jusqu'à, pour l'instant, 100. Ce serait une bonne base. Non, en fait, je ne sais pas. 50, c'est bien. Ah oui, il me faut un petit peu de pierre. C'est parce qu'il manque ici la pierre, là, dans ce coin-là. C'est super. Et là, derrière, encore plus. Alors, on a découvert l'arbre à boule de thé. Un arbre tout sec, qui est pourtant bien vivant. Et il a des fruits. Des fruits qui ont piqué la bouche pendant des heures. Mais bon. En fait, ils auront peut-être un goût cuisiné ou bouillé pour en faire du thé. Et ça nous permettra de faire des boules à thé. Très bien. On va en récolter un peu. On va tester ce thé. Ça donnera plus de 15 en bonheur, c'est pas mal. Maintenant qu'on a de la viande, on peut également faire des plats à base de viande. Et on va en faire jusqu'à en avoir jour 4. On va baisser un petit peu les soupes de légumes, par contre. Ok, on a fait la recherche du saumur. Donc, on peut produire maintenant, on peut faire des cuves de fermentation. On va les mettre où nos cuves à saumur ? Il faut les mettre pas loin de là où on stocke notre nourriture. On va se mettre deux tonneaux ici, comme ça. On va aller couper du bois. Je pense qu'on va aussi planter du bois, parce qu'en fait, là, on va vraiment manquer de bois rapidement. On a quoi ? On a l'arbre boulaté. Pour l'instant, c'est tout. On n'a rien d'autre comme bois. Il faut que Simon, il dort. Simon, viens observer cet arbre ici. S'il te plaît, Simon. Voilà, on a une soupe à la viande. On a nos premiers cuirs. On va pouvoir fabriquer nos premières armes. On va fabriquer nos arcs courts. On va en faire 4. À partir de cuir et de tissu. Non, ouais, je sais pas. Juste à partir de tissu, ça peut être bien, en fait. On va également fabriquer 4 lances, au cas où. Et on va fabriquer nos bouchons d'oreilles, qui sont merveilleux. Ça change vraiment le jeu, ça. On n'a plus besoin de se faire des chambres énormes pour chaque survivant. Ça me permet de dormir sans être dérangé, comme vous le savez. On va en faire 6. On a une attaque d'animaux agressifs. J'ai envoyé Jack et Ken s'occuper de ces animaux avant l'attaque, en fait. De manière à réduire leur nombre. Donc, il suffit de faire comme ça. Il faut aller à leur rencontre. Les attaquer. Il faut faire un petit peu du micromanagement. Comme ça. On a un gros pépère, là. C'est pas cool. On va reculer parce qu'on a des scarabées qui viennent en plus. C'est Jack qui se fait attaquer. Donc, Ken, on va l'écarter un peu. Ken, on va le faire tirer. On est dans le noir, c'est compliqué. C'est la nuit, malheureusement. Allez. Jack et Ken, allez-y. Ils sont bien armés. Ils ont des armures. Ça devrait le faire. Il est énorme. Il fait très mal. Ok, on l'a eu. Il nous reste un scarabée. Non, il nous reste quatre scarabées. Et encore un autre gros pépère. Allez, on continue. On continue vite avant qu'ils attaquent tous. Celui-ci, maintenant. Allez, les gars. Il commence à faire jour, là. C'est pas mal. On va se faire le gros qui est là. Écartez-vous, les gars. Comme ça. Si l'on prend un au corps à corps, l'autre peut tirer. L'autre peut tirer assurément. Il y a deux hurleurs qui arrivent derrière. C'est pas cool. Ken, bouge. Jack, continue de tirer. Continue de tirer. Ken, bouge, bouge. Jack, il faut tuer le hurleur aussi. Ken est évanouie. C'est pas cool. Jack, compte sur toi. Est-ce que tu peux le fainir. On va chercher les autres survivants en renfort. Ah là là, c'est terrible. C'est bon. Là, il reste un hurleur. Allez, Simon. Avec ton petit couteau, là. Lara, vas-y. Ok, on va démobiliser Simon. On va lui dire de ne pas attendre les soins. Simon, tu ne vas pas dormir. Tu vas secourir Jack. Il t'as secours Ken. C'est bien. Lara, je te démobilise. On va aller les soigner le plus vite possible. On a des bandages maintenant. On apporte les blessés dans leur lit. Et on les soigne. Simon soigne Jack. Jack, il a 7 de saignement par heure. Grâce au bandage, ça baisse très vite. Ken, c'est pareil. Là, il est à 7. Ça va le faire. On va les sauver. C'est juste. Attention à l'orage. Attention à l'orage. Voilà. Les saignements sont arrêtés. Ils vont pouvoir être en convalescence et se reposer. Dans ce temps-là, on a Lara qui vient de fabriquer un arc. Et ça, c'est chouette. On va équiper Emeline d'un arc. On a également nos bouchons d'oreilles. Ça, c'est chouette aussi. Juste avant le combat, j'ai lancé la recherche des pièces en béton avec Simon. Et dès qu'on aura fini, on pourra fabriquer du béton et construire et rechercher surtout d'abord, rechercher puis construire les fortifications en béton pour ne plus subir des attaques comme celle-ci qui était complètement chaotique. On va commencer à faire des vraies défenses. On va récolter ces luminules. Ça va nous servir à nous faire quelques provisions. Il va nous falloir pas mal de pierres. Donc, on va commencer à extraire beaucoup de pierres ici pour le béton. On anticipe la fin de recherche de Simon. Ça devrait être fini d'ici ce soir. Allez, Simon. Tonte sur toi. Simon sur Terre, c'était un magicien. Un magicien de rue. Dont son tour principal consistait à faire disparaître votre portefeuille pendant que vous l'applaudissiez. Un jour, il a détroussé un homme en costard qui assistait à l'une de ses représentations. Et il l'a retrouvé ensuite et ce gars qui l'attendait devant chez lui. C'était en réalité un gros bonnet d'une grande société pharmaceutique qui voulait lui faire une belle proposition à la proposition de sa vie. Aujourd'hui, après cinq ans à pratiquer l'espionnage industriel, Simon retourne sur Terre au QG pour la première fois depuis sa prise de fonction. Dans son sens, circule un vaccin expérimental volé à un concurrent. Et Simon a fait partie des six recrues que j'ai choisis pour cette mission. Parce que Simon, il est robuste. Il a plus de 100 points de vie. Sa santé est rétablie deux fois plus vite. Il a les saignements qui sont diminués en permanence de 5 points de vie par heure. Il a une vitesse de déplacement de plus de 25%. Et il commence avec une intelligence de 5. Donc c'est notre chercheur attitré. Et après, il sera très utile parce qu'il se déplace très vite. En attendant qu'on ait accès aux drones de livraison et autres robots qui nous aideront par la suite. On vient de finir la recherche des pièces en béton. C'est une bonne chose. Il faut vite cuire notre premier sac de béton. On va au fourneau. On choisit béton. On va dire qu'on en veut jusqu'à en avoir 60. On va copier-coller sur les autres fourneaux. Voilà. Il nous faut quelqu'un pour vite allumer les fourneaux. On va prendre qui ? Tiens, Simon, tu te promènes. Ah oui, t'es en train de faire une crise de l'air presque. On va te laisser te promener, Simon. On va te demander à Rita. Rita, si tu veux bien faire cuire le béton dans les fourneaux. Merci, Rita. On a trouvé des composants électroniques. Mais ça, c'est merveilleux. Superbe trouvaille de la part de Jack, ici. Sur ce débris de vaisseau. On a obtenu le premier morceau de béton. Donc, on va tout de suite lancer la recherche des fortifications en béton. Il y a urgence à se fortifier. Pour être prêt pour la prochaine attaque. Qui a eu son sommeil dérangé, là ? Ah, Jack, t'as pas tes bouchons d'oreilles ? Bon, ça se fait, j'ai donné la priorité aux arcs. Ah oui, c'est pour ça. Ressources insuffisantes, il nous manque quoi ? Ah, il nous manque du tissu. Il y a un dernier arc à fabriquer, c'est pour ça. Il y a un dernier arc à fabriquer. Termine l'arc et après, ça devrait aller. On va refaire du tissu, refaire des bouchons d'oreilles qui manquent. Ok, voilà, on a un arc, c'est pour Rita. Ils sont maintenant tous armés. Ça va changer la donne. Voilà, on vient de finir la recherche des fortifications en béton. C'est génial, c'est super. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On construira les fortifications dans le prochain épisode. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien tout ça. Et c'est comme ça qu'on termine cet épisode. J'apprécie vraiment votre présence et votre soutien. Merci beaucoup à tous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. On joue à des jeux de construction, tout ce qui s'y rapporte. Si c'est ce que vous aimez, vous êtes les bienvenus ici. Je vous souhaite le meilleur. Et comme d'habitude, portez-vous bien. Jouez bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.